... De retour sur ce plateau, comme je l'avais dit tout à l'heure, avec Jean-Marie Cassamba pour l'aider sous des cartes, cet exercice que vous aimez et commentez beaucoup à travers le pays. Et dans tous les autres pays qui nous suivent dans le monde, parce que nous n'abordons pas seulement les questions de Kinshasa ou de la RDC, mais nous allons jusque dans la sous-région et même pour les enjeux du monde et de tous les autres continents. Jean-Marie Cassamba qui m'a personnellement beaucoup manqué et de retour sur ce plateau, bonjour et bienvenue. Merci. Le journaliste le plus influent, la RDC, la jeune génération qui influe sur le cours du Congo. C'est très bien. Félicitations. Merci beaucoup. C'est grâce à vous. C'est votre formation et encadrement qui permet de tels résultats. J'avais mes amis de France 24 qui me disaient « Est-ce qu'il ne peut pas venir faire les stages chez nous ? » Ah, à Okima ! Okima, c'est... Tout à fait. Le Congo est encore là et vous œuvrez beaucoup, notamment pour une émergence d'une meilleure classe pour le métier de journaliste, par exemple, pour former davantage des gens. Marie Cassamba, vous l'avez encore fait aux états généraux de la communication immédiate. Je crois que c'est là qu'on va d'ailleurs commencer. Vous avez eu beaucoup de responsabilités là-bas. 30 ans après, c'était la première fois que l'on est droit à cet exercice. Qu'en est-il exactement ? En fait, c'est une opportunité que le ministre Mouyaïa a voulu quantifier, pour ne pas dire rentabiliser, une fois ministre, parce que ses prédécesseurs, que ce soit Lambert Mende ou celui qui était là avant, de l'UNC... Makelele, Julien, Julien, avait voulu faire ces états généraux, mais ça ne se faisait toujours pas, soit par manque d'argent, soit par manque de volonté, soit par manque de temps. Et Mouyaïa, journaliste lui-même, très soucieux de la communication, une bonne communication pour le pays, les nouveaux narratifs, comme il aime bien le dire, eh bien, il a concrétisé. Et il nous a demandé, en tant que responsable, et surtout ses grands frères, ceux qui l'ont un peu précédé, ne pas dire un peu formé dans ses métiers, de l'accompagner dans cette dynamique. Mais c'est d'abord une manifestation des journalistes et des professionnels, des gens qui ont fabriqué l'histoire communicationnelle de ce pays, les Kibambi Chintois, les Malembe, les professeurs Ecambo, les Émile Bongeli, Beaucoup de professionnels y étaient, le président national, Gabi, moi-même, Jean-Marie Bassat, etc. Nous avons été au centre de cette organisation. Moi, je me suis occupé d'abord au niveau du comité scientifique, de la communication, de la grande commission communication nationale. Ensuite, j'ai été élevé au niveau de la vice-présidence du comité d'organisation avec Kibambi Chintois et Patrick Mouyari lui-même, qui était le président national. Pour faire quoi ? D'abord, en ce qui me concerne, j'étais la nouvelle base d'une nouvelle communication nationale. Une grande politique de communication nationale qui fait les constats de ce que le Congo a été depuis 1960 et de ce que le Congo est aujourd'hui sur le plan de son image, sur le plan de ses outils de communication, sur le plan de ses institutions, sur le plan de ses potentialités et comment ce pays continue à patiner sur le plan de la communication. Nous avons relévé tout cela. Nous avons proposé de nouvelles recommandations à la fois au gouvernement, mais aussi au Parlement, mais également au chef de l'État lui-même qui a présidé la cérémonie d'ouverture, qui a clôturé également. Pour synthétiser en quelque sorte, c'était nécessaire de le faire. Surtout parce que les gens se posent la question. Il y a eu beaucoup de jours, il y a eu beaucoup d'ateliers. Qu'est-ce qui va changer exactement désormais, point par point, dans les métiers de journaliste ? On a entendu parler d'ordre. Il y en a qui ont dit que l'UNPC va perdre son pouvoir. On va changer ceci, c'est là. On devrait savoir point par point. Alors, je vais commencer par le commencement. Trois commissions. La première, communication nationale et médias. Deuxième commission, viabilité des organes de presse, des structures comme nous, Télé 50, la TNC, médias publics, médias privés. Troisièmement, les textes fondateurs. Qui peut être journaliste ? Qui peut ne pas l'être ? Parce que beaucoup de gens s'improvisent, s'installent, etc. Il y avait deux lois, la loi de 81, depuis Mobutu, la même loi, remodifiée en 96, mais ça n'a jamais été, on va dire, appliqué d'une manière beaucoup plus stricte. Maintenant, ça doit être le cas. Nous avons identifié, d'abord, comment on accède à ce métier. Deux, comment les organes de presse, les médias peuvent être viables, économiquement, juridiquement. Et puis, troisièmement, il faut que le Congo se définisse une communication. Je vous ai suivi depuis ce matin, vous parlez de ces problèmes, des accidents qui arrivent, vous parlez de l'image de marque, vous parlez de ce qui se passe à l'Est, et tout ça. Tout ceci pose problème, parce qu'on n'a pas défini, c'est ce que nous venons de faire, nous n'avons pas défini quels sont nos points forts, nos points faibles, et avec quel message on doit à la fois alerter le monde et surtout gérer notre image et ici à l'interne et à l'international. Comme les autres pays, le Rwanda et les autres le font. Est-ce que vous pensez que le Rwanda n'a pas de problème ? Le Rwanda a des problèmes, elle a des problèmes avec l'Ouganda, il y a des pauvres au Rwanda, il y a des problèmes de sécurité au Rwanda, il y a des problèmes, on va dire, de maladies au Rwanda. Mais vous ne verrez jamais un Rwandais en train de passer dans des chaînes de télévision et au Rwanda et à l'étranger pour insulter, comment dire, stigmatiser sur le terme son propre pays, ses propres dirigeants, sa propre culture. Ils ne le feront pas. Ils vont le faire en vase clos, ils vont le faire peut-être via les partis politiques, mais pas M. Kidam. Allez sur Internet, vous allez voir comment le Congolais de l'intérieur, voilà, vous mettez la photo. Justement, j'allais le dire, est-ce que la présence du président de la République qui était là et au début à la culture, cette photo a beaucoup fait parler, on en reviendra certainement. On me la voit beaucoup. On en reviendra. Est-ce que sa présence pourra jouer un rôle essentiel pour que ces mesures soient vraiment appliquées ? Ou il était là juste fleur pour faire de l'impression ? Non, 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 le président de la République a pris à bras le corps cette question de la communication. Il est venu, ça c'était le jour de l'inauguration, du lancement, au Fleuve Congo. Et il est venu encore, samedi dernier, à la clôture. Alors, les gens qui me renvoient la photo, parce que depuis, il y en a plusieurs, sur Internet, je les remercie, mais des photos comme ça, j'en ai beaucoup. j'en ai dit il y a 30 ans avec lui et son papa. Quand il avait encore des cheveux. Oui, oui, quand il n'avait pas. Il avait encore des cheveux à cette époque-là. À cette époque-là. Et puis, j'en ai encore il n'y a pas longtemps. Félix Tchiseguili, c'est mon frère de chez nous là-bas. Là, par exemple, on parlait en Tchilouba, là. On parlait des baltichis, tout ça, des histoires un peu de chez nous. Et c'est tout à fait normal qu'il y ait ce genre de photo. Si vous allez voir la même photo avec J.K.K. Ah, c'est tout à fait normal. C'est mon frère. C'est l'ancien président de ce pays et un grand leader de ce pays. Et donc, nous, nous sommes des professionnels mais nous sommes là pour alerter. Nous sommes là pour orienter. J'ai accepté. Et intemporel. Oui, intemporel. Parce qu'on avait dit oh non, voilà, 2018, UDPS, tu sais qui, le président, Télé 50, Jean-Marie, c'est fini. Non, non, c'est pas fini. Mais trois ans après, toujours assis dans un bon plateau, en train de s'entraîner bon, peut-être que vous êtes à la maison, vous ne sentez pas ça. Le parfum est agréable ici au plateau, les chaussettes rouges, c'est agréable. Partout à Kinshasa aujourd'hui. Alors, je voulais aussi remercier parce que là, ce jour-là, j'étais en chaussettes rouges. On m'a renvoyé les deux chaussures. Je n'ai pas fait exprès d'avoir les mêmes chaussures peut-être qui se ressemblent avec l'autre chef, mais les miennes, c'est moins cher quand même. Mais on était quand même bien. Les gens des cabs, ils s'habillent impeccablement. toujours chers. Et le président était de bonne humeur. Il a parlé de, comment dire, qu'est-ce qu'il attend de la communication ? À l'ouverture et la politique. Parce que des fois, vous le dites que lui, dans le domaine de la communication, ce n'est pas si fort depuis qu'il est là. Le président, c'est qu'il connaît l'importance de la communication. Le problème, c'est les gens à qui il a donné la responsabilité de s'occuper et de la communication du pays et de sa propre communication et de rendre plus visible ce qu'il fait. Si vous écoutez tous ses discours, moi j'ai son discours d'ouverture, son discours de clôture, vous sentez que c'est quelqu'un qui est dedans. Il a un ministre qui est bon, Patrick Mouillet. Maintenant, il faut voir le cabinet du président, il faut voir les services de communication au niveau de la primature, au niveau du gouvernement à des provinces. C'est tout ceci que nous avons défini dans cette politique nationale de communication. J'ai écouté tout à l'heure vous parler, je vais revenir aux états généraux, de ces accidents qui arrivent chez nous. Pourquoi on a une mauvaise image dans notre pays ? C'est parce que on ne sait pas hiérarchiser les priorités. Le gouvernement donne une très mauvaise image en termes de communication. quand on dit qu'il faut respecter le code de la route. Mais regardez les escortes des ministres. Même quand le ministre n'est pas dans l'escorte, ces chauffeurs-là, que ce soit de la voiture, des têtes ou avec le girofard, ils brûlent le feu, ils passent tout le monde, ils respectent les... Même quand il rentre à la maison. Même quand il rentre chez lui pour manger. Même quand il va chez sa maîtresse. Même si c'est la nuit. de quels droits l'escorte doit brûler le feu à tort et travers. Si on commence déjà à respecter que les escortes s'arrêtent, je ne comprends pas comment un conseiller peut avoir l'escorte. Un conseiller. Même si c'est le conseiller du président de la République. Il doit avoir l'escorte pour quoi faire ? Il y a quelle priorité pour qu'il puisse... Il va où ? Un conseiller. Mais il y a des conseillers qui vous roulent avec 5, 4 voitures. Voiture des têtes, voiture derrière. Lui-même, il est au milieu avec l'armée. Ce n'est pas possible. Alors qu'on a eu un premier ministre dans ce pays, Augusto Matata, qui est allé au bureau à 4 heures. Oui. Donc, j'ai re-embouteillage. Il part, il arrive... Il est allé très tôt matin et il est rentré le soir. Matata n'avait pas des escortes qui dérangent. Jamais dans un scandale. Il avait la garde rapprochée en civil. Il y avait 2 ou 4 policiers. C'est tout. Mais il y a des ministres qui se baladent avec 4 djips, avec gyrofards. Même des vice-ministres. Et là, j'interpelle notre premier ministre qu'il commence par civiliser, s'il vous plaît, ces ministres. Si on lève cette option-là d'y dire, l'escorte... Le président l'a dit. Aujourd'hui, nous sommes le jour du conseil des ministres. Portez-vous à Kitambo. Si jamais ça va se faire en présidentiel, mettez-vous seulement à Kitambo. Vous allez voir que d'abord, un, il y a des qui ont pris quasiment la chaussée comme parking. J'ai dit la chaussée comme parking. À côté d'eux, il y a des roulages qui sont là. C'est-à-dire que le truc est resté, la voie, même deux voies qui ne peuvent pas se croiser. Imaginez maintenant quelqu'un qui n'a pas de frein. Et il arrive là, à Kitambo. Des grands cars. Mais il va ramasser tout ça ? Et quand on va ramasser tout ça, qu'est-ce qu'on va dire ? Ah, il y a un accident, ce n'est pas normal, trouvez-nous des ambulances. Mais c'est au-dessus, au-vu de tout le monde. Kitambo, je le rappelle, Kitambo Magasin. Si vous allez à Kitambo Magasin, présentement, vous allez trouver plein de wewa dans la chaussée, je dis bien, autour du rond-point où les roulages sont là. Rien. Vous allez présentement à Kingasani, lorsque vous quittez l'aéroport, tous les longs de la route de Kingasani, Asuka, Pascal, Bitabé, jusqu'ici là, là où il y a le statut de Lumumba. Vous verrez de part et d'autre qu'il y a des gens. Nos véhicules ici, depuis que ma tate avait interdit d'importer des véhicules vétustes, on a commencé à voir quand même le parc automobile plus propre. Samy Baïdibang est arrivé, il a enlevé la mesure. Regardez le parc que nous avons aujourd'hui. maintenant quand ces gens-là qui n'ont pas les contrôles techniques, on ne fait pas l'entretien. C'est les minimums avec des mécaniciens un peu, je dirais, des charlatans qui touchent à peine, qui déboulonnent tout, même des choses qui sont électroniques. À peine il appuie, il n'y a pas de frein, il entre. Et les véhicules qui chauffent avec des embouteillages, comment voulez-vous que ça marche ? Le problème, ce n'est pas Félix Jisekédi. Les gens qui l'insultent, peut-être, on dit, c'est le chef, mais lui, il ne peut pas être magicien, comme disait le marachin Mboutou, faire tout lui-même. Commencez les chefs des quartiers, les gens se précipitent pour Ngobila, les noms. Mais vous, les chefs des quartiers, faites le travail chez vous. À Kittembo Magasin, à Pascal, regardez à Pascal. Est-ce que vous, vous pensez qu'au Congo-Brazzaville, les gens ne peuvent pas faire les commerces ? Vous pensez qu'au Gabon, on ne peut pas faire les commerces ? Si vous traversez en Zambie, j'ai dit bien en Zambie, on peut aussi faire les commerces. Mais il n'y a pas autant de gens le long de la route et par terre. Civiliser la population commence par prendre des mesures impopulaires. Tous les gouvernants qui viennent, souvent ils disent, voilà, l'autre avait dit, si c'est effacer les tableaux, battant Moukolo, je ne sais pas. Mais le gouverneur Jean-Tingobila hier, il dit également que l'État est faible. Par exemple, pour le cas de Matadi Kibala, on a pris un terrain de 2 hectares, on veut construire un marché, des individus viennent et se présentent, soit disant comme des héritiers de la famille Mobutu, de la maman Cessé, la femme de Mobutu, et ils vont en justice contre la ville de Kinshasa et ils gagnent et ils gagnent les procès. Monsieur la justice, vous voulez que dans ces conditions-là, Ngobila fasse quoi? Vous voulez qu'il fasse quoi, Ngobila? Aller au ministère ici qui délivre les titres immobiliers. Mais c'est un fils d'un ancien ministre qui est là. Moline de sa conduite. Oui, son papa, un ancien ministre lui-même, un garçon plutôt bien, de bonnes études, bon sens, militant des vitales caméras, etc. Mais il a numérisé tout ça. Mais qu'il civilise encore davantage. Qu'est-ce que ça veut dire? On annule. L'État est souverain. Dites-moi là, la servitude, tous les lents, on fait une brigade spéciale pour protéger la population. Vous faites les communiques, voilà, l'élan des servitudes, l'élan des chemins de fer, l'élan des routes, on arrête et on annule tout ce qu'il y a dedans. Et vous verrez au niveau de son ministère, là-bas, des secrétaires généraux, les gens vont être un peu plus un peu plus civilisés, un peu plus disciplinés. Mais on ne le fait pas. Et après, quand il y a les conséquences, on dit non, il faut qu'on règle les problèmes, il y a des morts. Mais les morts, d'ailleurs, je l'ai toujours dit, chez nous, la normalité est une exception. La normalité. Nous vivons hors normes tous les jours. Circulation hors normes, alimentation hors normes, tout ce qu'on fait est hors normes. Quand on veut essayer de mettre la normalité, les gens, c'est cabre. je vais vous dire encore ce que j'ai toujours dit ici, pourquoi dans notre pays, on arrive à travailler à 16 heures ? On est un pays sous-développé, pauvre. Mais les jours, on va prendre la disposition qu'on change les temps de travail, comme dans beaucoup de pays qui veulent s'en sortir. Vous allez en Chine, vous allez en France, vous allez aux États-Unis, les gens travaillent 24 heures sur 24 avec les rotations. Mais vous, vous êtes pauvre, vous n'avez rien. À 15 heures, vous arrêtez de travailler. L'administration est bloquée, vous ne faites rien. Samedi, c'est fermé. À midi, vous arrêtez. Dimanche, il n'y a pas de travail. Quand est-ce que vous allez ? On dit que c'est le temps qui produit la richesse. Mais vous, vous ne travaillez pas. Vous voulez que l'État vous fasse tout ? Non. Est-ce que vous comprenez ? Et donc, aujourd'hui, pour revenir aux États généraux, ce que nous avons fait, ces jours-là, avec le président et l'ensemble des invités qui étaient là, il y a une PC de l'intérieur, c'est de la diaspora, c'est réfléchir, et nous avons proposé des recommandations sur la nouvelle communication nationale. Deux, trouver ce qu'on appelle le mode opératoire pour la viabilité des médias. On ne peut pas être un pays où il y a 300 chaînes de télévision. Beaucoup n'ont pas d'adresse. On est dans des PC. Non. Ils n'ont pas d'adresse, ils n'ont pas de matériel, ils n'ont pas de bureau, ils n'ont pas de studio. Tout ce qu'ils font, c'est... Pramescope, il se met dans son coin, il raconte sa vie. Il insulte, M. Kassamba, tu sais qui dit, Kabila... Et puis, il est là, tranquille. Dès qu'il y a une conférence de presse, il se présente. Médias en ligne. Surtout, ce phénomène-là, parce que c'est un peu plus facile avec YouTube. Tout le monde peut créer sa chaîne YouTube et mettre des opinions. On a mis à plat cette affaire d'Internet. Le ministre Mouyaïa va mettre en place une commission qui va faire maintenant le contrôle avec le président Israël Moutala qui s'occupe de cela. On va maintenant identifier 1. Est-ce que vous avez une adresse ? 2. Vous avez le matériel. 3. Vous êtes de formation journalistique. 4. Votre ligne éditoriale, c'est quoi ? Si vous êtes dans les normes, vous restez. Si vous n'êtes pas dans les normes, nous serons, nous les premiers INPC à poursuivre. D'ailleurs, la carte de presse 2022, on a stoppé la délivrance. Donc, on ne livre plus les cartes jusqu'à ce que on est dans tous ces gens. Moi-même, je vais au niveau de Kinshasa, commission, médias par médias. On va aller là-bas. C'est le patron du média qui va établir la liste qui est journaliste, qui ne l'est pas. On introduit les dossiers, on l'étudie. Si c'est bon, on vous donne votre carte. Si vous n'êtes pas bon, vous restez simplement. Et vous avez rassuré les politiques aussi au sujet de la liberté, la dépénalisation, des délits des presses. C'est déjà d'application. On a dépénalisé. Ce moratoire est appliqué. C'est le président Kishekele qui, dans son discours, il a prononcé effectivement cette opportunité, on va dire ça comme ça. Ça va m'éviter un peu d'aller beaucoup en prison, aller chercher les journalistes. Tout le temps, toutes les semaines. Mais... Y compris ceux qui vous insultent. Oui, mais surtout ceux qui m'insultent. Mais souvent, quand ils m'insultent, ils ne se rendent même pas compte. Mais dès qu'ils sont appréhendés, là, je deviens président. Voilà. Donc, ce qu'on a fait, c'est quoi ? On a dépénalisé tout ce qui est offense, tout ce qui est un peu... Bon, des choses classiques, pour lesquelles il y avait toujours des maps où on appréhendait les journalistes, etc. On a dépénalisé. Dépénalisé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne peut pas vous mettre en prison pour ça. Il y a d'autres types d'amendes. L'UNPC peut vous condamner. Vous pouvez avoir des condamnations, on va dire, des amendes pékinières, par exemple. On peut venir sceller votre chaîne. Il y a d'autres... Enfin, punitions. Mais vous n'allez pas en prison. Quelle est la prison. Mais si vous vous ententez à aller à la sûreté nationale, comme les gens qui s'aventuraient, aller dans des camps militaires, commencer à filmer les camps militaires, ou de dire, voilà, on a tué autant des militaires, nos policiers. Voilà. Ça, ce sont des choses même aux États-Unis de la France. Ça ne se dit pas. Lorsque vous... Appel à la haine tribale, par exemple. Mon président sur les cabos, Bamba et Mabanga... Mais on ne jette pas les pierres sur le président de la République. Sauf qu'on voit quel est le Banga. Sauf qu'il y a Zoki, président de la République. Il est handicapé pour conduire le pays. Il y a des moutons au salon. Félici, c'est ce qu'il dit. il est le symbole du pays. Il est une institution à l'histoire. C'est pour ça qu'il a la garde qui le protège. Mais lui, individu, si on l'enlève quand il sera ancien président, il n'aura pas la même importance parce qu'il sera hors institution, il y aura quelqu'un d'autre qui dirigeait le pays. Comme c'est le cas de Joseph Kabil aujourd'hui. Mais pour le moment, il est notre président. Donc, il faut le protéger. Il ne faut pas vouloir son mal, par exemple. Ça, c'est des choses basiques. Mais vous pouvez critiquer son action. C'est différent. Critiquer ce que fait le président, si ce n'est pas bien fait, c'est démocratique. Lui-même l'a dit dans son discours, nous n'allons pas aliéner votre liberté. Des clôtures. Mais il faut nous aider à avancer. C'est ce que nous sommes en train de faire. l'histoire des gyrophares dont je vous parle. Général Casson, commandant de la ville, avait même dit je vais contrôler tous les véhicules fumés, tous les véhicules où on bâche les immatriculations. Moi, je ne comprends pas pourquoi les gens bâchent les immatriculations. Même si vous êtes ministre. Non. Qui vous a dit que quand vous bâchez votre plaque de immatriculation, c'est une sécurité en plus ou ça vous fait attrager quelqu'un de très important. Parce que si quelqu'un a envie d'intenter à votre vie, il suffit qu'il identifie votre garde, votre chauffeur, là où vous habitez, là où vous travaillez, c'est tout. Ça, ce sont les réflexes des années 80, 90. Lorsqu'il y avait ici la Sende, Sénéry, les Mubutus, là, bon, ils camouflaient un peu des choses. Mais c'est révolu. Nous avons, nous, et en marketing, on le dit, la faiblesse, nous les Congolais, c'est le besoin de représentation, d'appartenance, si on me voit avec un véhicule bâché, fumé, l'escorte, je suis important. Je suis ministre, je suis le cabinet du président de la République. Mais ça, c'est, excusez-moi le terme, c'est trivial. C'est trivial. Est-ce que les escortes développent quelque chose ? Ça ne développe rien du tout. Il y a des ministres qui habitent à la cité et ils passent à côté des gens pauvres dans des flaques d'eau. Même s'ils sont dans les escortes, ça ne change absolument rien. Donc, moi, je pense que le plus important, c'est dans ces états généraux que nous avons mis en place, le comité de suivi qui va être mis en place, qui est en train d'ailleurs d'être fait, il faut qu'ils fassent le travail des suivis. Au niveau national, par exemple, nous avons préconisé que le cabinet du président du public doit avoir un service de communication qui est rattaché à lui et avec lequel il a des contacts permanents pour les éléments du langage, pour la restitution de ce que le président fait, pour que son action soit mieux présentée à l'opinion nationale, internationale. Et qu'il y ait la même chose au niveau du gouvernement, la même chose au niveau du gouvernement oral, la même chose au niveau de la territoriale. Deuxièmement, il faut que les médias, en commençant par l'AITNC, soient aux normes. Est-ce que c'est normal l'AITNC, chaîne nationale, qu'il n'y ait pas un vrai quart de reportage, je dis bien un vrai, un vrai équipement de reportage, casque, micro, écran, avec des journalistes qui peuvent travailler avec des duplex normal. Non, nous avons préconisé qu'il y ait rapidement le renforcement de la capacité de l'AITNC, de l'ACP, de RENA pour la diffusion et que ces choses-là s'effacent pour que le Congo ait une autre image. Et enfin, le texte d'application dans notre métier, il faut que ce soit au niveau du Sénat, au niveau de l'Assemblée nationale. Votez rapidement. Par exemple, l'accès aux sources. Il faut que ça s'applique. Il y a longtemps que Niamougabou travaille sur ça et Niamougabou exactement travaille sur ça. À l'époque, Mouting avait proposé la même chose mais les élus s'assoient sur ça parce qu'ils savent que quand on va vouloir accéder aux informations, on va déceler tout ce qu'ils ont fait comme magouille ou tout ce qu'ils font comme magouille et ça va se fragiliser. Regardez les fêtons Kabound. Tout à fait. C'est exactement ça. Moi, je vous avais expliqué ici plus d'une fois que l'UDPES a un sérieux problème des textes et puis un sérieux problème de sincérité comme les autres partis politiques. Expliquez-moi. Les gens aujourd'hui qui sont nommés parce que Félix Tshisekedi, fils de Tshin Tshisekedi, est au pouvoir, ils ne sortent pas l'air moyen pour donner pour la communication du pouvoir. Je ne citerai pas les noms des gens qui viennent toujours à Télé 50. Ah, j'ai envie de passer. Allez. Frais de diffusion. Ah, exact. Ou ils donnent un petit 100 dollars pour une émission de 45 minutes. Ce n'est pas normal. C'est la même chose que les gens qui étaient avec Joseph Kabila. Pareil. Ils sont là maintenant. Beaucoup ont des moyens qu'ils ont planqués des côtés. Ils construisent des maisons. Ils achètent... Mais, au lieu de mettre les moyens dans la communication pour défendre le PPRD, défendre l'FCC, tout ça, ils attendent que Joseph Kabila leur donne de l'argent qu'il n'a pas parce que lui, il ne travaille pas. Vous voyez ? C'est ça le problème des Congolais. Aujourd'hui, il ne faut pas que les gens de l'UDPS attendent que Félix leur donne de l'argent. Vous êtes nommé DG. Vous êtes ministre. Mais l'argent que vous gagnez là, c'est parce que Félix Chissé lui a mis sa signature quelque part. Pourquoi vous ne sortez pas cet argent ? Pourquoi vous-même vous ne parlez pas ? Il n'y a pas que Mouya qui doit parler. Et il vous explique que le droit de réserve, mais le droit de réserve ne vous interdit pas de défendre le pouvoir que vous avez. C'est des gens comme ceux qui font la justice, la Cour constitutionnelle, la Cour des cassations, c'est eux qui ont les droits de l'État parce que c'est eux qui sont en train de réjenter la justice. Mais vous êtes ministre, vous faites de la politique, vous êtes DG, vous êtes en train de gérer le portefeuille de l'État. Donc nous avons ces problèmes-là dans notre pays. Et donc, pour aller un peu dans le sens de ce qui se passe en ce moment dans l'actualité, les Congos n'est pas pire qu'ailleurs. Sauf que nous, les Congolais, nous n'aimons pas notre pays. nous, ici à Télé 50, on dit, on fait ce qui se passe ici. C'est parce que nous avons un souci de notre pays. C'est parce qu'on est plus payé que les autres, parce qu'on a plus de moyens que les autres, parce que nous avons, comme nous rayonnons à travers le monde, nous voulons que notre pays ait une autre image que ça. Et c'est un mot recoufâté, le Congo est éternel. Et le Congo n'appartient à personne. À l'époque de Leopold II, Leopold II, il disait que c'était ma priorité. Ma priorité. Oui, c'était chez moi là au Congo. Il disait aux Britanniques, chez moi au Congo, aux Américains, chez moi au Congo. Je vais vous envoyer chez moi. Lorsqu'il a envoyé les colonisateurs ici, surtout les... Les missionnaires. Les missionnaires. Il a dit, oui, il y a les chez moi là-bas, notre Congo. Il y a une émission en Belgique... Sa concession. Oui, il y a une émission en Belgique qui dit ceci ne nous rendra pas le Congo. En Belgique. Notre patrimoine qu'ils ont interviré là-bas, ils disent que c'est les choses qu'on a ramenées de chez nous. Mais en 1908, il était... Asfiché le pauvre avec sa grosse barbe et tout ça, fatigué, malade, il était obligé de céder. Décédé. En 1960, contre leur gré. Les jeunes là, les loups, tous, ils étaient moins de 40 ans. Ils ont arraché une indépendance. Il aurait fallu qu'ils arrachent même l'indépendance économique. Ils n'ont pas pu le faire. Mougoutou disait « Ce pays me doit tout. » Mais en 1997, Mougoutou est parti. Le Congo est resté. Quand vous écoutez Mouze parler du Congo, même aujourd'hui, Joseph Kaby, c'est vraiment avec passion. Oui, tu sais qu'elle dit c'est la même chose. Mais tous, les hommes passent. Nous, nous passerons. On retiendra au Tchokoum, bon journaliste, bon monsieur, parle bien, etc. Vous avez marqué votre temps. Mais pendant que vous êtes là, faites des choses bien. Pendant que vous êtes là, il faut que les gens retiennent les gens des bonnes images. Ce qui se passe à l'IDP, c'est affligeant. Affligeant. Regardez Tchisheké qui a passé tant de temps de sa vie. Dans les brimades et tout ça, il restait chez lui à l'imméter là-bas. Pendant que les autres qui profitaient de lui, il y avait des postes et tout ça. Lui, il était là, il attendait. Parfois, on venait là avec des gaz lacrymogènes, etc. Vous, vous venez avec la collaboration de Joseph Kabil et tout ça. Pouf, vous avez la signature. Il y en avait qui étaient à Bruxelles, à Londres, un peu partout là-bas en train de manger des frites. Vous revenez à Kinshasa, ici. On vous donne des postes, etc. Mais au lieu d'honorer la mémoire de ces messieurs, regardez les cinq ans. nous étions les seuls, on ne se jette pas des fleurs, à faire une grande émission ici avec le professeur Kambaye Boacha, avec l'ancien d'éternité des cabinets d'Étienne Tshisekedi. Une grande émission d'une heure pour lui rendre hommage. Sans rien. Mais il y a des gens qui sont dans des cabinets au moment où je vous parle avec la signature du fils d'Étienne Tshisekedi. Ils ont des frais d'émission, ils ont des avantages, etc. Ils ne peuvent même pas passer à la télévision ou seulement tweeter pour lui rendre hommage. C'est ça les Congolais. Comme c'est aujourd'hui qu'ils ne citent même pas le nom de Joseph Kabila. Et moi, j'en ai vu des milliers dans l'antichambre, dans les bureaux, dans les voyages, dans des cérémonies. Mais j'ai tourné la page. Ah, messieurs. Que des salamalèques. Donc, dès qu'ils parlent au Kabila, c'est comme si le bon Dieu est tombé sur terre. Enfin, il est descendu en Chiranoz. Même pas deux ans après. Quand vous le croisez. Ah, messieurs. Il vous demande même pas comment va le Raïs. Rien. Mais Félix, tu sais quoi, à qui ils n'ont pas beaucoup partagé ces choses-là. On a des deux ans, trois ans. Béton. Mais ils vont... Oui, béton, béton. Le béton ponctuel. Alors, c'est pour ça qu'il y a des photos comme ça. Nous, on est sincère. On est sincère. Et je l'ai dit au président. C'est pas aux adhésions à l'union sacrée. Non, 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 non. Il y a des adhésions, quoi. Est-ce que quand on va à la CAB, comme on a... Là-bas, il y a une union sacrée. Il n'y a pas d'union sacrée. Non, il n'y a pas d'union sacrée là-bas. Mais pour parler de Félix, je sais qu'elle dit, dimanche, il va passer la main. Il ne sera plus le président de l'union africaine. Oui. Est-ce que vous pouvez émettre un commentaire sur son bilan ? Parce qu'il disait on ne fait pas les bilans en débit, on ne fait pas les bilans à la moitié. Maintenant, là, c'est fini. Faites ce qu'il dit. Malheureusement, quatre coups d'État. Il n'a pas pu réconcilier, je crois, le Soudan et l'Égypte et tout consort. Qu'est-ce qu'il a pu faire, à votre avis, qui a marqué le bilan d'Arabie ? D'abord, sous le plan conceptuel, la présidence tournante au niveau des institutions, on va dire, régionales ou sous-régionales ou continentales, c'est... Protocolaire. C'est protocolaire. Ceux qui font plus de travail, c'est la commission. Moussa Faki. Oui. C'est l'administration, la commission paix et sécurité, c'est ceux qui font tous ces travaux. Le président qui fait la tournante, il est lui, chez lui. On lui amène des dossiers, on le met en copie et de temps en temps, il peut jouer les médiateurs ou jouer les bons offices, etc. Mais très souvent, ils sont aidés par leurs services ad hoc. Je vous l'avais dit ici. Quand tout le monde criait, hé, Fati, je suis vraiment embêtant. Je vous l'avais dit ici. Aïe, c'est la Union africaine. C'est cela. Ça ne sert à rien de dire, président de l'Union africaine, l'essentiel, ce n'est pas les drapeaux. Maintenant, je pose la question à nos frères qui ont été dans cette équipe constituée par le président qui s'est quédit une fois qu'il a été porté à la tête des Union africaines. Ils ont fait quoi ? Certainement, beaucoup me diront, oui, on n'a pas eu des moyens, etc. mais l'Union africaine, il verse une quantité quand même. Et puis, nous avons les affaires étrangères. Mais les conseils diplomatiques du président, les envoyés spéciaux, les ambassadeurs itinérants du chef d'État, où sont-ils ? Ce n'est pas au président de faire le bilan de ce qu'il a fait au niveau de l'Union africaine. Ce sont ces gens-là qui doivent faire le bilan, nous donner des éléments sur ce que le président a pu faire. Ils ne l'ont pas fait. Maintenant, quand les maquis salles ou son ministre ou je ne sais pas, moi, les autres font des commentaires, vous allez les insulter. Mais vous n'avez qu'à vous prendre, vous en prendre à vous-même. Pourquoi on a donné une mauvaise... Allez, c'est un conseil, on va dire, inapproprié. Avant qu'on puisse récompenser nos jeunes de la nouvelle génération musicale, etc., ce qu'on appelle les R&B, les rap, tout ça là, ce sont les jeunes de la diaspora, comme Gims ou son frère, etc. Mais commençons par chez nous. Il y a ici les Karmapa, les Ferregola, les Kofiolomide, ceux qui sont encore vivants. Ceux qui ont fait la mémoire de cette musique, c'est Franco, c'est Taboulé, c'est Wendo. Est-ce qu'on a répertorié la cartographie de la rumba, la mémoire de notre rumba congolaise, plébiscité aujourd'hui au niveau mondial ? Alors, comme vous a suivi également, Jean-Marie Kassama, on ne va pas l'oublier, aux obsèques du général de FAO, quelques jours plus tôt. Je l'ai dit. Je l'ai dit. devant tout le monde, devant le premier ministre, devant la ministre de la Culture, pour dire voici l'opportunité. Vous avez toujours dit la musique, c'est ce qui s'exporte de plus, etc. Mais allez, créer un événement qui coïncide avec la fin du mandat du chef de l'État. Faites comme ce que Joseph Kabil avait fait, des médailles, etc. invité de Sassou Nguesso, invité des... Et nous, on va plébisciter ça. C'est cela aussi les outils de communication. Notre pays, je vous l'ai dit tout à l'heure, dysfonctionne parce qu'on ne l'aime pas pour ce qu'il est. Les gens veulent faire des trucs d'une manière isolée. Quel bilan qu'on va faire ? L'Afrique est aujourd'hui, on va dire, au centre des divisions. Avant de passer à l'Afrique, pour ce sujet des cultures, vous, personnellement, vous pensez que ces titres d'ambassadeur, ces diplômes, ces passeports diplomatiques sont mérités ou pas de la part des fils de Junajanana, Jims et la Jun. En tant qu'outil de communication, enfin, outil marketing au niveau international, ça peut se comprendre parce que le président de la République peut donner le passeport diplomatique même à un étranger qui peut défendre les intérêts de son pays. Ça, ce n'est pas choquant. Mais avant d'avoir, avant de donner ça à Jims et son frère qui font de la bonne musique et puis qui vendent bien en termes d'image, etc., il faut qu'on puisse avoir le sous-bassement de notre culture. Commencer par donner le passeport diplomatique à Kofiolomide, à Ferrigola. On se plaint que papa Mbemore, il est parti sans ça. Il y a eu un son qui représente l'ambassadeur de la paix et tout. Il n'a jamais eu ce privilège. on me le disait tout le temps. Kofiolomide est là, Ferrigola est là, Fali Poupa est là, Karma pas, ou l'un des plus intelligents artistes, excusez-moi du peu, qui fait de la musique dite intelligente, Kalala. Jean Goubal. Jean Goubal. Je peux vous en citer. On a même un groupe des femmes, des femmes, les kentos là, qui font de la bonne musique, chez nous, habillés en pagne, etc. Nous devons faire ces choses-là. Mais là, si, bon, les jeunes, ils sont en contact avec peut-être la famille, tout ça. On n'a pas encore vu une rencontre comme ça. Moi, je ne sais pas, il y a même encore la photo dans votre bureau, Joseph Kabila, avec tous les artistes, Papa Wemba, Kofiolomide, on n'a pas encore vu une rencontre comme ça avec Félix Sekeli. Mais voilà, c'est ça les conseils qu'on doit donner aux chefs de l'État, en termes de symboles. Organiser une grande manifestation culturelle pour parler du rayonnement de notre pays. En termes de sport, on a connu quand même des soucis, bon, ce n'est pas notre fort, pourtant, on a les kakoko, les kalala et tout ça, faire cette mémoire et du côté culturel, faire aussi cette mémoire-là. Et le président est là et dit voilà, maintenant profitons de cette opportunité pour rayonner notre culture avec la rumba. Les sites internet, mettre la musique en ligne, on parle du numérique avec tout un ministère, tout ça. Mais autour du numérique, on peut quantifier notre rumba. Vous voyez ? Et il ne faut pas seulement insulter ou invectiver Gims et tout ça. C'est normal qu'on donne à Gims. C'est le seul d'origine congolaise, même pas d'origine, il est congolais parce qu'on ne lui a même pas donné le passeport français. Voilà. Parce qu'il est français. Il le réclame encore et encore sans succès. Oui, mais il le mérite d'ailleurs. Il mérite mille fois le passeport français que des jeunes de banlieue qui cassent et qui pillent partout. il fait l'honneur de la France partout. Il ne boit pas, il ne filme pas, il chante de la musique propre et tout ça. Donc, lui donner le passeport français, c'est le moins des choses. Mais nous, il est congolais. Son papa, ancien musicien, il est toujours musicien d'ailleurs, du Nadiya Nana. Voilà, c'est triste de voir que tout ce que nous disons, on ne le met pas en pratique. Et après, on se plaint. On ne doit pas se plaindre. Rendons-nous dans la sous-région, Jean-Marie Kassamba, en Afrique. Cette semaine encore, il y a eu une tentative de coup d'État il y a quelques heures en Guinée-Bissau. Là, on se pose la question, c'est quoi ce vent qui est en train de souffler en Afrique ? Mais vous, vous aviez des révélations il y a déjà quelques semaines que vous avez fait et là, apparemment, on n'est qu'en train de vivre les conséquences. M. Choukoum, je vous l'ai toujours dit ici, le dieste que nous, nous avons fait, ça nous donne une longueur d'avance. Je vous avais dit que la Russie est de retour. Depuis la Syrie, la Russie a récupéré la Syrie, c'est fini. Vous entendez qu'on parlait de la Syrie ? La Russie a dit, voilà, maintenant, je m'occupe de l'Afrique. Wagner, c'est le bras armé de la Russie. Comme l'armée américaine qui vous voyez déployée souvent partout, ce sont des gens, des mercenaires, enfin, qu'on récrute. Des jeunes, on les récrute, on veut dire, à quelques semaines de formation, ils portent toutes les tenues, des G.I. on les envoient en mission. Il y a beaucoup de sociétés privées aux États-Unis, des sécurités privées qui font des opérations militaires, beaucoup. Donc, l'armée américaine, proprement dite, ne va même pas beaucoup dans des missions. Et Wagner, c'est la même chose. Si vous venez en France, vous trouvez la Légion étrangère. Qu'est-ce qu'on appelle Légion étrangère ? C'est les gens de tous les pays qui construisent cette armée qu'on peut déployer partout dans le monde. Par exemple, le para qui était venu au Katanga en 78, sauter sur le Katanga, c'était des gens étrangères. Donc, quand les gens disent Wagner, ce sont les... Ou encore les tirailleurs sénégalais. Les tirailleurs sénégalais, ceux qui ont sauvé la France pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'armée qui vient de partout, du Sénégal, du Congo, du Tchad, Parce qu'il y en a qui ne connaissent pas... Il y en a qui pensent que c'est des Sénégalais. Non, 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 non. Beaucoup des nations, beaucoup des forces. Ce sont les tirailleurs sénégalais, non, ce ne sont pas les Sénégalais. Il y a eu des Congos Brazzaville, il y a eu des Congos de chez nous ici qui ont été... À Kinshasa, vous voyez, il y a une avenue qu'on appelle les Thiopis. C'est par rapport aux victoires des Thiopis. C'est nous qui sommes partis faire la guerre là-bas. Il y a eu du nettoyage. Avec Wagner. On est arrivé... Wagner est arrivé en Libye. Allez, nettoyage. Sainte-Afrique, si vous avez suivi l'EF ce matin, d'ailleurs, l'Union Européenne disait même, oh non, on ne peut pas nous former déjà et puis Wagner récupère pour... Voilà. C'est déjà... le Mali, Koita là... On a même, je crois, exclu le français du système, je crois. Ce n'est plus une langue officielle. Non ? Je crois, c'est au Mali, on a... Les bambins. Le français n'est plus une langue officielle. Oui, mais c'est le Rwanda qui avait fait la même chose avec l'anglais. Le Mali, je vous avais dit qu'au Burkina Faso, ça va se faire. Les gens me disaient non, 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 ça va se faire au Burkina Faso et ça s'est fait au Burkina Faso. Si Ouattara ne fait pas attention, on va t'arrêter en train de... Peut-être le prochain. Oui ? On va le palaisir ? Parce que là, on remet en cause finalement la force de la CDAO pour Burkina Faso. On a dit on ne va même pas vous sanctionner, libérer seulement le président. Je vous ai dit ce qui s'est passé en Guinée-Bissau, ça c'est juste soupçon de quelque chose. En réalité, ces militaires qui tirent, ils avaient tiré sur Niger, parce qu'en Niger, là-bas, il y a l'uranium, etc. Ça va aller crescendo comme ça. Pourquoi ? Parce que d'abord, le système CFA en Afrique de l'Ouest a beaucoup fragilisé ce pays sur le plan économique. Si les gens ne le savent pas, quand le pays de la zone froid CFA, j'ai compris ici à Brazzaville, quand ils exportent le pétrole, je ne sais pas quoi, avant, c'était 80% de ces ressources déposées sur un compte en France. Et la France leur donne des billets que la France même imprime les CFA. Et s'ils veulent, par exemple, acheter des équipements, faire quelque chose à l'étranger, ils vont prendre dans cet argent, leur argent. L'avantage pour la France c'est que toute cette manne, y compris l'or qui a été mis là-bas comme garantie, permet à la France qui est endettée à 800 000 milliards de dettes, etc., d'aller lever le fonds sur le marché financier international pour se maintenir. Et changer ces systèmes-là, ce n'est pas facile. C'est pour ça que beaucoup de présidents africains ont peur de toucher à ces dossiers. Dès que tu touches à ces dossiers, on te fait un coup d'État. depuis 1960, ces coups tourés en Guinée qu'on a créés à l'époque étaient sortis de ces systèmes. La Guinée n'a jamais été stable jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ce que les Maliens sont en train de faire. Le Mali va servir de deux parts. Pour couper le cordon ombilical avec la France. Oui, la problématique était à ce niveau-là. Et vous allez voir que la France va tout faire pour amadouer tout ça, pour essayer de résister. Mais les Russes qui sont derrière, ils ont du débat aux Maliens. Bon, si on vous a encerclé, ce n'est pas grave. On va vous fournir les nécessaires. Jusqu'où ira la Russie dans ce cas en Afrique ? Bon, moi, je pense que ce qu'est fait la Russie, c'est en fonction de ce qu'elle représente sur le plan financier, sur le plan énergétique et sur le plan stratégiquement militaire. Vous voyez ce qui se passe au niveau de l'Ukraine, par exemple, avec la Biélorussie. La Russie fournit presque 30% du gaz à l'Europe. Si la Russie coupe son gaz, c'est la crise en Europe. Faute crise. Imaginez, l'Algérie coupe le gaz. La Russie coupe le gaz. L'Allemagne en faillite, l'Italie en faillite, même la France en faillite, etc. Ça ne sévérera pas. Les justifications que vous entendez, on va faire des fausses sanctions contre Poutine, sa famille, etc. Tout ça, c'est sur le plan diplomatique tout simplement. Ça ne va pas se faire parce que l'Europe dépend beaucoup de la Russie. Et l'Europe verse son argent à la Russie pour avoir son gaz. Et donc, la Russie a tout compris. La Russie a développé d'abord l'équipement militaire. Ensuite, sur le plan économique, la Russie a beaucoup d'argent. Et la Russie est en connexion avec la Chine. Notre force silencieuse. Bien évidemment. Donc, derrière l'Ukraine, là, et l'Union européenne... La Chine qui est combattue ici en RDC ? Mais, qui combat la Chine en RDC ? C'est les Américains. Ils ont utilisé les Yuma et tout ça. Voilà. Lui, on a effacé les... Les Kabound, là, est un peu de mèche avec les Chinois. Voilà, voilà ce qui lui arrive, etc. C'est un peu comme ça. Mais le plus important, c'est que au lieu de faire la guerre comme à l'époque de la guerre froide, la Russie vient maintenant sur le plan économique et sur le plan stratégique. Tous ces militaires sont tout simplement pilotés par des conseillers russes. En douce, ils ont les renseignements, ils amènent les renseignements avec leurs satellites. Donc, par exemple, au Mali, quand il y avait un système là d'affaiblir, l'armée malienne avec des attentats partout, comme ça se faisait en Irak, comme ça se faisait un peu partout. quand vous attendez, par exemple, au Prina Faso, toujours des attentats, des attentats, eh bien, ce ne sont pas les attentats, on va dire, innocents. C'est souvent orchestré pour affaiblir les systèmes, comme c'est fait chez nous à l'Est. C'est exactement la même chose. Et maintenant, les Russes sont arrivés avec les satellites. Ils disent, voilà, allez à cet endroit-là, eh bien, on est en train de déstabiliser l'armée là-bas. Allez à cet endroit-là, allez à cet endroit-là. Et les Malinois, quand ils vont, ah, c'est comme ça à l'époque. Et c'est comme ça. Et depuis que les Norvégiens sont partis du Mali, depuis que l'armée française avec Bakouba, Takouba, je ne sais pas quoi, sont en train de partir, l'armée malienne avec les Russes sont en train de stabiliser, notamment à Tumbuktou, dans le nord, un peu partout, là où c'était en déliquescence. Conclusion, les coups d'État que vous entendez, ce sont les opérations bien préparées. Depuis des années. Et il n'y a pas beaucoup d'effusions de sang. C'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment les gardes du corps du président, les gardes républicaines, ne ripostent pas ? Sauf ce qui s'est passé en Géné-Bissau. Mais ça, c'est juste une répétition. Ne ripostent pas. Est-ce qu'en Guinée, quand on a arrêté Alpha Condé dimanche, pas d'affrontement. Vous avez entendu la garde républicaine tirer ? Rien du tout. Au Mali, la même chose, à deux reprises. Ils n'ont pas tiré. Au Burkina Faso, apparemment, on l'a pris dans la rue. Au Burkina, c'était même où il s'est baladé. Récupéré, rapidement. Et au Niger, c'est la même chose en pleine journée. 12 seulement véhicules montés qui arrivent au centre-huit. On ne le fait pas aujourd'hui. On rentre. Ils sont rentrés. Et c'est pareil. Donc, nous, nous avons la chance chez nous d'avoir une armée républicaine. Et vraiment, mention spéciale à Joseph Kabila parce que cette armée qu'il a reconstituée avec les mixages, brassages, etc., avec la même tenue, vous voyez, la même tenue pour toutes les unités, sauf les bérets. Eh bien, cette armée, nous avons des officiers, des généraux qui sont nationalistes et qui respectent les institutions. On n'a pas d'Ebidas. Donc, l'ARDC est épargné, en tout cas. Bon, je veux dire, sur le plan philosophique, nous n'avons pas une armée de putschistes. Le seul putsch de l'armée, c'est les putsch de 1965, du machin de Mobutu. Mais c'était fait la nuit, 4h du matin, sans effusion du sang. On a neutralisé Kassaboubou et tout ça, mais il n'y a jamais eu des affrontements comme ça chez nous, des coups d'État répétition comme au Mali, comme... comme... Centrafrique, comme Bénin, ou non. Le Congo, c'est un peu comme la Côte d'Ivoire. Voilà. Nous sommes d'un pays comme le Sénégal où l'armée essaie de rester dans les cordes. Mais je peux le dire ici, le prochain, la prochaine victime serait le Sénégal. Un petit mot de sport, peut-être Jean-Marie Kassaboubou parce qu'il y a quand même la Cannes. Je ne vous ai pas beaucoup entendu là-dessus. La finale, c'est le Sénégal contre l'Égypte. Est-ce que vous avez un favori ? Je vous ai vu en rouge, peut-être que vous êtes pour les Arabes. Si, je suis égyptien. Pourquoi l'Égypte ? Parce que c'est l'histoire de notre continent, c'est le berceau. Le pharaon. Tout est parti là-bas. Moi, je me sens beaucoup égyptien. Je vais souvent au Caire. Je vois pas ce que vous savez que les pharaons étaient des noirs. Et que les mathématiques... Ramsès, Oui, oui, beaucoup de pharaons. Même les Nefertiti, c'était des noirs, comme nous. Donc, bien avant, avant Jésus-Christ. Donc, je me sens vraiment... Et je salue beaucoup la finesse des Égyptiens. Vous savez, l'Égyptien, il est entre l'arabe et l'africain. Et c'est le seul pays qui a compris les Américains. Ils ont pris le pognon des Américains. Ils disent, voilà, on va lutter contre Israël, on va jouer le roule-tampon avec les Israéliens. Et ils développent leur pays et ils restent africains. En Égypte, quand vous allez, on vous parle de l'Afrique, le perso, les pyramides, etc. Il y a des villes. À la ville, le président s'est fait photographier. Moi, j'adore l'Égypte. Les Sénégalais vont perdre, comme les Capronais vont perdre hier. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas une dose de nonchalance. Imaginez, regardez ce qui s'est passé hier. Moi, je ne garde pas trop de matchs, mais j'ai pris le temps de tout regarder. Du débit à la fin. Les Camerounais avaient la chance devant leur public de gagner ne serait-ce pas un but à zéro. Mais ils n'ont pas fait. On a vu au tour au but. Vous savez bien que c'est crucial. Mais mettez les gens qui ont la mécanique. la maîtrise. Vous avez vu Samuel Eto'o désemparé. Ben oui, Eto'o. A la place, il l'aurait marqué. Mettez les gens qui regardent la cage pour mettre des dents. Vous mettez quelqu'un, il a la tête ailleurs et puis comme il sait qu'il est mondialement où on le suit, il chute à côté. Et RDC, Coupe du Monde ? Non, on ne sera pas là. Merci, Jean-Marie Castan. On ne sera pas là pour mille raisons. Pour mille raisons. On commence d'abord par organiser les jeux de la francophonie. Je vous l'ai dit ici la fois passée et on n'écoute toujours pas. Merci, On n'a pas fait les sites. On n'a pas encore commandé des choses. Le premier ministre a mis une commission en place. Les gens ne travaillent pas. Et les Rwandais sont déjà très avancés dans leur plan B. Très avancés. Quand on va dire que les jeux de la francophonie vont aller au Rwanda, on va insulter la pauvre Moukouabou, Gagame, etc. Mais prenons des dispositions maintenant. Ça va. Merci beaucoup, Jean-Marie Castan. Pour toutes ces informations. Aujourd'hui, on a même parlé sport, vous avez vu. Jean-Marie Castan. Samba maîtrise toute la situation. Il fait des prophéties, il n'est pas pasteur. Il voit devant, vu sa formation, vu son expérience, vu ses entrées, il nous dit des choses qui ont tout de suite et ça arrive. Vous avez des situations de J.K.K. Il va très bien. Ah, ça c'est une très bonne chose. Il dit ce matin, il faisait son sport, il était tranquille. Ah, ok. Il est quelque part. Merci beaucoup, Jean-Marie Castan. Merci beaucoup à vous, tous les spectateurs, d'avoir suivi ce numéro de 50 bonjour. Nous restons fidèles, nous serons toujours là pour vous servir. Le journal en langue, je vois, c'est dans quelques petites minutes parce que la rédaction se prépare déjà avec Vanak Munipoli qui va commencer sans doute. Entre temps, vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Bon week-end. Aujourd'hui, c'est ton jour. Happy birthday. Tout le monde à la maison. Happy birthday. Avec quoi nous fêtons ? Happy birthday. C'est maintenant ton moment. Happy birthday. Aujourd'hui, c'est ton jour. Happy birthday. Tout le monde à la maison. Happy birthday. Wuh, 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 wuh. Happy birthday. Wuh, wuh, wuh. Happy birthday. Personne ne peut oublier. C'est pas juste pour les billets. Aujourd'hui, c'est ton jour. C'est ton meilleur jour pour briller. Il faut chanter, faut crier. Il faut danser, faut prier. Aujourd'hui, c'est ton jour. Des messages d'amour par milliers. Et t'auras toute la nuit, et plus rien ne compte. T'auras encore toute la nuit, pour en faire le monde. T'auras toute la vie, pour en faire les comptes. T'auras encore toute la vie, pour en faire le monde. Là, y'a que des gens que tu connais. Et c'est ce jour qu'on attendait. Et puis tout ce bonheur, tu l'as pas volé. Et c'est ce jour qu'on attendait. Aujourd'hui, c'est ton jour. Happy birthday. Tout le monde à la maison. Happy birthday. Avec quoi nous faisons. Happy birthday. C'est maintenant ton moment. Happy birthday. Aujourd'hui, c'est ton jour. Happy birthday. Tout le monde à la maison. Happy birthday. Cette fois, c'est pas la première. C'est toi qui es dans la lumière. Y'a toutes tes amis d'aujourd'hui et tes amis d'hier. Le champagne coule en rivière. La mama sera fière. Tu prends de l'âge et c'est pour ça qu'elle t'a mis dans ses prières. Et pense à la famille. Chaque fois que tu moules, il n'y aura que la famille. Si un jour tu tombes, c'est ça pour la vie. Chaque fois que tu moules, il n'y aura que la famille. Si un jour tu tombes, là, y'a que des gens que tu connais. Et c'est ce jour qu'on attendait. Et puis tout ce bonheur, tu l'as pas volé. Et c'est ce jour qu'on attendait. Aujourd'hui, c'est ton jour. Happy birthday. Tout le monde à la maison. Happy birthday. Avec quoi nous fêtons. Happy birthday. C'est maintenant ton moment. Happy birthday. Aujourd'hui, c'est ton jour. Happy birthday. Tout le monde à la maison. Happy birthday. Wouhou, wouhou, wouhou. Happy birthday. Wouhou, wouhou, wouhou. Happy birthday. Happy birthday. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada